coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube aïe c'est tout 11 11 à l'art diviné toi j'espère que vous allez tous bien donc quoi de neuf pour les jours à venir du 22 au 31 mars 2021 quoi de neuf dans cette vidéo nous allons voir les guidances les messages d'encouragement et les conseils de votre guide pour vous cette semaine pour vraiment optimiser votre énergie guérir votre énergie et de vous donner aussi une appréhension sur ce qui est à venir pour vous cette semaine pour que vous puissiez savoir manœuvrer aussi chaque situation en ayant une conscience bien développée un conscience bien développée dans chaque situation donc cette vidéo est faite pour renforcer votre courage votre savoir et pour vous stimuler aussi à faire des choix qui seront plutôt paisible pour vous et des choix qui pourraient éventuellement vous guider vers votre propre cheminement donc avant tout si vous êtes nouveau sur ma chaîne bienvenue merci d'abonner de liker de partager cette vidéo pour toutes consultations privées ou de visiter ma boutique magique je vous invite à aller sur mon site aïsseto art diviné toi point fr toute cette information est sur la boîte de description donc j'ai aussi allumé les bougies intuition des bougies magiques intuition pour vraiment renforcer mon intuition pour que je puisse vous apporter des informations correctes claire et précis de votre guide quoi de neuf donc pour ceux qui souhaiteraient éventuellement avoir accès aux prédictions précis de la semaine avec cette vidéo je vous invite aussi à aller sur vimeo pour voir la suite de cette vidéo mais déjà dans cette vidéo nous allons voir les conseils et suivi mais on nous envoie éventuellement les prédictions précis d'accord donc nous avons trois groupes différents je vous laisse choisir donc nous avons le groupe un qui est la lapis la zuli le groupe 2 qui est la claire croître d'ange le groupe 3 qui est la une akiti donc prendre le temps poser les questions à votre guide en disant qu'est-ce que je devais savoir cette semaine quel est mon guide en cette semaine le message d'encouragement par rapport à mon cheminement nous avons la groupe 1 la 2 et la 3 et une fois avoir choisi entre l'un de l'une de ces groupes de cartes je vous invite à aller juste dans la boîte de description vous trouverez des heures correspondant à chaque groupe de cartes et choisissez d'accord donc allons-y pour ceux qui ont choisi les premiers groupes quoi de neuf cette période du 22 au 31 mars 2021 coucou le premier gros pour ceux qui ont choisi cette pierre la lapis la lapis la allons-y pour votre message et guidons cette semaine il y a tout ça donc nous allons voir les messages pour vous ok premier message que je vois pour vous cette semaine c'est remplissez votre puits magique remplissez votre puits et j'adore ce message parce que cette semaine vous êtes amenés à remplir votre énergie d'accord et les informations qui sont écrites ici sont au retrait au repos et ressourcement le besoin en tout cas de se renaître cette semaine ça c'est votre message la renaissance le besoin peut-être de prendre du recul par rapport à une situation prend du recul par rapport à un événement prend du recul aussi par rapport aux décisions que vous sentez imposé ou que vous sentez en tout cas obligé de prendre cette semaine et je le ressens aussi comme le fait d'être confiné quelque part parce que cette énergie c'est vraiment cette sensation de être légèrement confiné confiné peut-être pour régénérer peut-être vos idées régénérer peut-être les objectifs que vous avez en tête présentement confiné peut-être pour mieux analyser une situation donc il ya un confinement énergétique que je ressens pour vous ici on dirait que vous cherchez des réponses en fait on dirait que vous avez envie d'être guidé vous avez envie en tout cas d'améliorer votre champ énergétique ou améliorer en tout cas une situation que vous êtes face à et le conseil ici c'est vraiment de vous ressourcer votre guide vous encourage à vous ressourcer à prendre du recul peut-être que le moment n'est peut-être pas adéquat pour prendre une décision impulsive donc retirez vous ressourcez vous soyez dans cette retrait énergétique pour vraiment gagner en fait en énergie parce que quand nous avons remplissé votre puits c'est vraiment le fait de se dire méditer retirez vous juste prend le temps de charger votre énergie avec des énergies ou des atmosphères positives que de submerger votre énergie avec des choses qui ne vous correspond pas en deuxième message nous avons aussi si vous êtes nerveux concentrez vous sur le service donc cette carte vient comme le fait de se sentir peut-être nerveuse concentrez votre attention sur la question qui puis-je faire pour rendre le monde meilleur et la loi d'attraction s'occupera de votre demande donc il ya un changement en fait de l'énergie que je ressens pour vous cette semaine et les changements que je vois ici ça sera peut-être de orienter votre perspective ou votre imagination sur un avenir meilleur ou sur quelque chose de meilleur et je ressens aussi comme le fait que celle d'entre vous cette semaine vous pouvez éventuellement avoir du mal peut-être à faire confiance à votre parcours il se peut éventuellement que vous pourrez avoir des doutes par rapport à une personne ou un sujet donné il se peut que vous vous interrogez en fait sur plein de choses et vous sentez nerveuse ou nerveux par rapport à la démarche ou par rapport à la suite d'une situation et votre guide vous amène un message cette semaine pour vous dire pourquoi pas changer votre point de focus et peut-être diriger vers dirigez vous vers peut-être une meilleure pensée sur la situation et dirigez vous vers quelque chose qui améliore votre champ énergétique donc si vous êtes dans le brouillard cette semaine et que vous n'arrivez pas à réfléchir ou vous n'arrivez peut-être pas à comprendre les raisonnements d'une personne ou votre raisonnement dans une situation le mieux pour vous ce sera de concentrer sur ce qui sera bénéfique pour vous cette semaine et pas ce qui sera un avantage pour l'autre personne cette semaine en termes de messages aussi nous avons aussi une fin heureuse une fin heureuse représente les résultats d'accord c'est le fait éventuellement d'obtenir des résultats qui vous plairait cette semaine et les résultats par rapport à une situation donc par exemple vous vous stressez par rapport à un concours ou par rapport à une démarche administrative vous êtes hyper nerveux sur la façon dont les choses vont se mettre en place et tac juste au moment où vous changez votre énergie et que vous commencez à vous retirer à vous détendre à vous focaliser sur ce que vous devez améliorer une bonne nouvelle arrive cette semaine donc la fin heureuse en tout cas que je vois ici c'est une récompense importante de l'univers pour vous dire bravo d'avoir pris cette décision bravo d'avoir retiré votre énergie ou retirer peut-être votre dossier sur cette situation bravo d'avoir demandé de l'aide pour pouvoir voir clairement la situation ou bravo d'avoir pris le temps de préoccuper de votre énergie et de occuper aussi de votre besoin cette semaine nous avons aussi enseignement j'adore donc quand je regarde cette carte c'est hyper positif parce que nous voyons une dame qui enseigne d'autres personnes et il ya quelque chose qu'elle encourage les enfants en tout cas à avoir et si vous regardez juste au fond de cette image nous voyons une papillon donc un papillon qui est juste derrière la transformation et je regarde cette énergie vous inspirez des jeunes à apprendre et j'ai comme le sentiment que une personne importante va peut-être vous inspirer à apprendre ou vous inspirer peut-être à faire quelque chose d'important cette semaine il se peut aussi que votre guide sera à votre côté pour vous enseigner sur la meilleure façon la meilleure manière de gérer la situation cette semaine ou tout simplement vous allez peut-être avoir envie en tout cas ou l'envie de rechercher des informations importantes sur un sujet donné et de n'est pas aller dans l'impulsivité dans la situation donc l'enseignement que je vois ici c'est vraiment l'apprentissage qui sera mis en avant cette semaine votre guide vous apprend quelque chose et si vous regardez les enfants ils sont hyper attentifs à ce que cette dame partage avec eux donc pour vous cette semaine je ressens cette nostalgie en tout cas de rechercher des informations de trouver en tout cas des réponses d'être clair avant de faire quoi que ce soit d'accord de demander aussi de l'aide à ceux qui pourraient éventuellement vous assister ou vous aider ou tout simplement vous pourrez éventuellement avoir l'arrivée d'une personne qui vous inspirez peut-être à faire quelque chose et la jeunesse représente quelque chose de nouveau d'accord quelque chose de nouveau quelque chose est plutôt dynamique donc il ya un certain dynamique que je ressens pour votre énergie cette semaine quand ça va pas quand vous vous sentez brouillé avec plein de choses essayer d'écouter peut-être la musique ou essayer de faire quelque chose qui permettent éventuellement de détendre votre atmosphère pas en sortant des hauts à la nature peut-être en recherche sur des livres qui pourraient vous apporter des réponses à votre question ou tout simplement suivre les consignes éventuellement de votre intuition intérieure par rapport à la situation et nous avons aussi comme énergie des contrats donc pour certains d'entre vous ici comme nous avons ici une pleine lune qui aura lieu le 28 mars je pense précisément en mars et cette pleine lune est un signe de balance donc il se pourrait éventuellement que cette pleine lune affecte votre énergie énormément je ferai une vidéo sur la pleine lune d'accord mais cette pleine lune en balance pourrait éventuellement avoir des effets assez importante sur votre façon d'agir sur votre façon d'être peut-être que vous gérez mal la colère cette semaine ou peut-être que vous aurez envie de prendre une décision importante en lien avec votre carrière ou peut-être éventuellement que vous sentez restreint de faire quelque chose ou limité de faire quelque chose cette semaine et cela pourrait vous pousser en tout cas à agir d'une façon très directe ou très impossible par rapport à une situation donc je dirais que cette carte vous indique éventuellement à poser les poux et le contre avant de faire quoi que ce soit et le contrat que je vois ici représente l'énergie karmique donc c'est plutôt positif en fait il ya vraiment un jugement à avoir sur une situation mais renseignez vous avant de prendre ce jugement ou avant de faire ce jugement sur cette personne au niveau love nous avons la confiance donc la confiance qui reçoit dans cette carte représente cette situation vous demande d'avoir la foi donc il se pourrait éventuellement que vous aurez besoin de faire confiance à une personne cette semaine ou vous aurez besoin peut-être de faire confiance au cheminement que cette relation vous amène donc peut-être qu'une personne voudrait que vous puissiez avoir davantage de confiance en eux ou peut-être que c'est vous qui aura besoin d'avoir confiance en cette personne tout en étant dans le retrait par rapport à la situation et en prenant du recul par rapport à la situation et nous avons aussi la beauté j'adore regarde comment elle est super joyeuse elle est juste sublime avec sa robe les fleurs qu'elle a et toutes les personnes qui l'adorent qui la regardent et la beauté que je vois ici c'est vraiment cette lâcher prise cette besoin en tout cas de rire de sourire et regarde nous avons encore une fois la couleur jaune qui reçoit là dedans en fait donc du coup ça rappelle éventuellement votre enfant intérieur le besoin aussi de nourrir votre âme le besoin aussi de faire quelque chose qui vous rend heureux le besoin aussi de prendre soin de votre apparence physique émotionnelle spirituelle le besoin peut-être d'étudier davantage sur votre comportement et comment vous pourrez changer certaines addictions ou certains comportements que vous aurez ou cette indépendance que vous avez cette semaine et la beauté que je vois ici c'est vraiment cette lâcher prise de ne pas s'inquiéter par rapport aux opinions de telle et telle personne juste être vous même en fait gagner confiance en vous même être vous même face à chaque situation le message d'encouragement que je vois ici c'est tout simplement vous pouvez le faire vous pouvez le oser faire quelque chose mais il faut que ce soit en cohérence avec la personne que vous devenez de plus en plus cette semaine et regarde nous avons lieu de penser en termes de messages angéliques pour vous vos anges gardiens voit bien que vous n'avancez pas vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous mais vous êtes incapable de prendre une décision demandez regarde mais vous êtes incapable de prendre une décision regarde demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écouter la petite voix qui est en vous au fond de vous vous savez quoi faire c'est exactement l'énergie que j'essaie de vous dire au départ au fond de vous vous savez quoi faire ça veut dire que vos anges gardiens soit à côté de vous cette semaine ils seront là pour vous guider cette semaine donc ne soyez pas très réactif dans le besoin de prendre une décision impulsive prendre du recul méditer demande à vos guides de vous aider par rapport à chaque situation et ils seront là pour vous muer des petites voix à l'intérieur de votre à l'intérieur de votre énergie ou tout simplement vos guides pourraient vous parler à travers votre intuition et pour écouter votre intuition il faut que vous soyez détendu tranquille paisible pour pouvoir être réceptive aux informations ou au message de vos guides voilà tout ce que j'ai pour vous cette semaine merci beaucoup je vous adore je passerai au deuxième groupe et si vous souhaiterez voir les prédictions précises pour vous cette semaine je vous invite à aller sur café avec l'amour ou tout simplement si vous souhaiterez charger votre énergie avec la pleine lune qui arrive très prochainement je vous invite éventuellement à découvrir les bougies pleines lunes ma boutique magique ou de découvrir les bougies intuition pour vraiment être réceptive à votre intuition je vous adore je vous aime et je passe au deuxième groupe merci le deuxième groupe ceux qui ont choisi ces clercroates d'ange donc allons-y pour découvrir les messages d'encouragement de votre guide pour vous cette semaine ainsi que les guidances pour vous donc voici toutes vos cartes donc allons-y pour découvrir tout simplement ce bel message donc ce que je vois pour vous cette semaine c'est un prix un imrama pardon imrama j'adore regarde cet univers comme c'est juste simplement magnifique donc imrama où êtes vous appeler à voyager cette semaine j'adore cette énergie parce qu'en termes de messages vos guides essayent de vous amener quelques pas il ya une destination importante ici il ya une sorte de retrouvailles que je ressens aussi pour beaucoup d'entre vous on dirait que vous vous retrouvez où il ya une sorte de réconciliation d'âme et je ressens ça aussi comme la purification parce qu'on voit que cette dame dans cette image en tout cas marche vers un univers meilleur comme si elle a été chargé en information pour se diriger quelque part donc il ya une destination importante pour vous cette semaine il ya une sorte de voix il ya il ya il ya une direction il ya quelque chose que vous allez pouvoir donner naissance ou créer cette semaine ou lancer vers cette semaine il ya une prise d'initiative que je ressens ainsi comme une sorte de leader comme si vous êtes guidés instinctivement à faire quelque chose à utiliser peut-être votre potentiel ou votre pouvoir cette semaine et le fait que le fait que cette message vous demande où êtes vous appelé à voyager cette information c'est juste le besoin peut-être de clarifier la destination fait de clarifier peut-être les étapes qui seront nécessaires pour arriver spécifiquement à cette énergie ou à cette situation donc je ressens cette énergie comme quelque chose de plutôt positive qui confirme la voie que vous devez prendre nous avons aussi purifier vous et c'est drôle parce que je voyais cette eau et je voyais la purification comme énergie demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber donc c'est l'énergie si pour moi représente simplement la guérison cette semaine on est vraiment aligné sur une atmosphère de guérison de libération énergétique et peut-être éventuellement une résolution à un conflit ou un problème qui a pu vous affecter en fait dans le passé donc où êtes vous amené où êtes vous appelé à voyager purifier vous ça veut dire que pour pouvoir clôturer une période difficile de votre vie est entré dans une nouvelle période peut-être que ça sera importante de juste purifier votre atmosphère nettoyer votre champ énergétique peut-être faire un bain spirituel cette semaine un bain spirituel cette semaine j'en ai aussi dans la boutique et si vous n'avez pas ça pour être aussi le fait de utiliser du sel pour vous laver ou utiliser peut-être des fleurs naturels parfumés juste pour vous laver ou porter un cristal qui purifie qui purifie votre champ énergétique mais juste avec cette énergie lunaire derrière nous avons aussi une pleine lune cette semaine qui sera en signe de balance donc il se peut que cette pleine lune vous donne aussi l'occasion de régler votre problème karmique ou il se peut aussi que certains d'entre vous ont évidemment ont été dans des liens ou des connexions très karmiques et que cette semaine ce sera le fait de juste pardonner nettoyer désactiver en fait toute l'influence que cette énergie a pu avoir en fait sur vous même donc il ya une certaine libération qui s'active cette semaine et votre guide veut que vous sachiez que pour pouvoir passer le cap pour pouvoir passer à l'étape suivante ça sera nécessaire d'analyser ou entre dans une sorte d'introspection en disant ok voici la personne que je souhaite devenir voici l'homme que j'ai envie de rencontrer voici la femme que je veux dans ma vie voici les carrières que je souhaite ou voici la spiritualité que je souhaite voyez juste arriver à préciser très clairement en ayant de l'intention regardez aussi ma vidéo sur le nettoyage de votre champ énergétique en fait de votre énergie spirituelle pour le printemps parce que ça peut vraiment vous aider à avoir une intente une invocation une intention et une guérison cette semaine donc j'ai comme le sentiment qu'on est dans une sorte de libération énergétique importante pour vous cette semaine regarde nous avons aussi votre environnement donc le changement de temps aussi peut avoir des influences aussi sur votre système énergétique aussi et l'environnement ici c'est que beaucoup d'entre vous ressortissent ici comme des grands activistes j'ai comme le sentiment que vous êtes des personnes hypersensibles à tout ce qui peut être comment rendre le monde meilleur voyez comment rendre le monde meilleur comment participer au développement de notre monde actuellement et beaucoup d'entre vous aussi pourrait être influencé ou même être affecté par rapport à tout ce qui se passe mondialement donc il ya une certaine sensibilité que je ressens chez vous il ya un certain je ressens aussi comme le fait de d'être hyper sensible aux informations comme les informations qu'il ya par rapport à tout ce qui se passe actuellement ou ça peut être c'est le fait que vous avez envie d'apporter votre plus en créant une association ou en faisant quelque chose qui fait partie de votre mission de vie voyez je ressens ce message de se dire j'ai envie de faire quelque chose pour aider le monde pour aider mon proche mon prochain qui est à côté de moi pour aider mon mari ma femme ma copine j'ai besoin de faire quelque chose qui a du sens donc il ya sept questionnements que je ressens pour vous cette semaine donc l'environnement ici ce sera le fait de participer à le bien-être aussi de votre environnement ou le fait éventuellement de rendre saine les relations que vous avez autour de vous cette semaine nous avons aussi comme énergie ici le maître spirituel ça m'étonne pas du tout vous guérissez grâce à vos cours sciences et séminaires donc en ayant cette énergie ici le maître spirituel pour moi ressort en tout cas par rapport à votre guidance cette semaine comme le fait d'être dans une bienveillance une élévation spirituelle tout simplement c'est juste une confirmation que si vous aussi vous si vous rêvez souvent de quelque chose aussi votre coeur vous dit de faire quelque chose cette semaine suivez le d'accord parce que votre coeur vous amène à voyager dans une destination et le message d'encouragement ici c'est que vous êtes le maître de votre vie tout simplement vous êtes le maître de votre vie vous seul à le pouvoir d'influencer l'environnement qui a autour de vous ça veut dire qu'il faut que vous apprenez à devenir de plus en plus conscient des personnes qui vous entourent ou des relations que vous avez en réfléchissant sur les avantages que vous avez dans cette relation si vous avez une amie ou une personne à votre vie qui est un problème pour vous et qui décharge votre taux vibratoire peut-être que ça sera important de prendre la distance avec cette personne cette semaine juste pour arriver à canaliser au mieux votre énergie avant de rendre votre énergie vulnérable autour de cette personne vous voyez arriver peut-être à distinguer des choses et vous guérissez grâce à vos cours comme énergie ça veut dire qu'il se peut aussi que certains d'entre vous décident de se lancer en tant de professeurs faire une formation apprendre peut-être des choses aux autres partager peut-être votre savoir avec d'autres personnes ou tout simplement il se peut aussi que cette semaine vous allez peut-être faire une démarche importante dans votre vie en inscrivant peut-être un concours un démarche par rapport à un travail quelque chose qui vous tient énormément à coeur je ressens aussi pour vous guérisseurs d'âge j'adore parce que ce qui ressort ici est hyper lumineux comme énergie c'est super super lumineux guérisseuse d'âge comme énergie ressort comme énergie de jésus d'accord et le fait que ça soit dans cette énergie ici ça représente quelque chose de sain d'accord ça représente le maître ascensionné en tout cas qui veille sur vous qui vous protège ou qui vous enseigne peut-être la meilleure manière peut utiliser votre énergie reiki guérisseuse magnétisme il ya quelque chose que vous allez apprendre cette semaine il se peut aussi que vous avez une relation assez importante avec la nature ou il peut que on vous conseille de passer peut-être beaucoup plus de temps à vous charger en énergie de feu le soleil et le soleil représente le sud comme énergie donc orientez-vous vers le sud de votre mais votre maison et méditer juste en demandant à l'énergie de soleil de vous apporter toute la vitalité dont vous aurez besoin de cette semaine ou peut-être même faire une salutation de soleil en yoga juste pour étirer et activer votre plexus solaire pour être réceptive à tout cette force que vous aurez besoin pour passer dans cette nouvelle étape dans votre vie donc message d'encouragement comme énergie n'hésitez pas aussi à activer aussi votre flamme intérieure et utilisez le pour votre bien-être et pour ceux qui vous entourent cette semaine en termes d'amour nous avons séparation pour vous cette semaine et le message ici est écrit un certain temps loin de votre partenaire ce profil à l'horizon en même temps quand je regarde cette carte je ressens comme le fait qu'une personne pense énormément à vous cette semaine une personne souhaitera voix de vos nouvelles cette personne a peut-être encore besoin de temps avant de revenir dans la relation j'ai comme le sentiment que ce n'est pas la semaine où vous allez pouvoir vous retrouver avec cette personne mais c'est une semaine où vous pouvez éventuellement ressentir ce que l'autre personne ressent il ya une fusion il ya une énergie spirituelle qui est active dans votre lien karmique ou dans votre lien flamme jumelle mais la séparation comme énergie c'est que vous devez aussi apprendre à vous séparer de cette partie de vous pour réactiver une autre partie de vous donc certaines personnes pourraient quitter votre vie cette semaine et d'autres vont pouvoir entrer où vous aurez besoin peut-être de vous éloigner de certaines personnes à votre vie juste pour prendre du temps pour vous et pour pouvoir activer votre source d'énergie à vous nous avons aussi un chakra équilibré d'accord un chakra équilibré ici c'est que la guérison ici la guérison que je ressens ici c'est vraiment le fait de s'auto guérir ou de harmoniser les chakras que vous ressentez être faible au niveau de votre système énergétique et je pense que pour pouvoir rééquilibrer votre chakra il faut que vous appreniez à vous auto guérir regardez la vidéo de nettoyage psychique du printemps ça pourrait vous apprendre à utiliser intention à invocation intention à guérison et pour pouvoir éventuellement savoir guérir votre énergie mais il ya un besoin en tout cas d'améliorer votre énergie cette semaine qui sera hyper active nous avons comme message de vos anges neuf de l'émotion je vais vous lire vous vivez un moment magique vos souhaits sont exosés exosé et vos rêves vos rêves pardon j'ai l'accent donc vos rêves se réalise tout laisse à penser que la chance est avec vous cette ou mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimant un très merveilleuse un être pardon un être merveilleuse vos anges gardiens vous invite à profiter pleinement de la vie faites vous plaisir où êtes vous amené à voyager c'est exactement ça fait vous plaisir cette semaine libérez vous de votre passé cette semaine et reconnectez vous avec votre force intérieure cette semaine tout ce qui peut éventuellement créer de l'harmonie mettez le autour de vous cette semaine d'accord donc voilà pour moi le deuxième groupe voici des messages que j'ai pour vous c'est tout ce que j'aurai pour vous si vous avez envie de suivre la suite de ce tirage qui sera les précises des prédictions et précisions de votre période cette période du 22 31 mars 2021 je vous invite à abonner à café avec l'amour et pour ceux qui souhaiteraient éventuellement découvrir la bougie pleine lune je vous invite à déco à aller sur ma boutique magique ou la bougie intuition pour vous aider à être un peu plus active au niveau de votre intuition et voilà ce que je pour vous pour les autres je vous retrouve sur peut-être la troisième groupe ou sur mes autres vidéos je passe au troisième groupe bye coucou le troisième groupe ou ceux qui ont choisi cette pierre là une akiti aussi disponible sur la boutique regarde cette magnifique pierre donc allons-y pour les messages d'encouragement et les messages et guidances pour vous cette semaine ok donc voici toute votre carte allons-y pour les prédictions donc premier message que je ressens pour vous cette semaine et non d'accord non il y a quelque chose avec cette carte ça représente peut-être une question que vous vous posez donc il se peut que certains d'entre vous sont arrivés à cette vidéo en disant j'ai une question importante j'ai besoin d'une réponse il y a non mais c'est pas un nom définitive d'accord c'est un nom qui disent attendez remettez à plus tard fait un pause dites non à cette personne et en regardant cette énergie je ressens un certain pouvoir une certaine force importante le force que je ressens ici c'est la force de votre propre vérité d'accord la force que personne ne peut prendre de vous est assez souvent dans la vie on a tendance à dire oui aux gens parce qu'on pense que en disant oui aux gens on sera peut-être plus aimé plus adoré et que on aura des meilleures relations avec les gens qui nous entourent et on oublie aussi de être vrai avec nous mêmes ou on oublie aussi d'être engagé à avec nous mêmes on est engagé aux autres mais pas forcément engagé ou en être envers nous mêmes donc on vole nos identités pour donner ses identités aux autres parce qu'on pense attendre quelque chose de retour qui pourrait faire changer peut-être notre sens d'humour ou changer peut-être notre bonheur en fait donc quand je regarde cette carte je le ressens comme le fait de récupérer votre pouvoir personnel en étant les plus juste et en est envers vous même il se peut que cette semaine vous allez être amené à refuser une personne ou refuser le demande d'une personne ou peut-être remettez à plus tard quelque chose que vous considérez en tout cas faire ou mettre en place cette semaine peut-être que cette semaine n'est juste pas la période et quand je dis semaine du 22 au 31 on dépasse bien sûr la semaine mais peut-être que durant cette période ça sera pas le moment idéal à dire oui à cette situation retirez vous réfléchissez et attendez que cette tonnerre ou que cette énergie puisse partir pour d'autres ça sera juste le fait que vous êtes en train de activer votre propre force et pouvoir personnel et que vous savez suffisamment qui vous êtes pour n'est pas quitter votre intégrité ou oublier votre authenticité ou oublier votre sagesse intérieure pour être en accord avec l'autre personne peut-être que vous serez amené à dire non à une personne cette semaine n'ayez pas peur de dire non ça représente que vous vous aimez suffisamment et que vous aimez aussi la personne suffisamment pour pouvoir être honnête avec vous et avec la personne nous avons aussi arcage Michael donc cet arcage ne vient pas comme ça à part si c'est un arcage qui veut vous défendre vous travaillez main dans la main avec ce puissant arcage qui vous protège et vous guide dans cette situation donc au final vous n'êtes pas seul en fait vous n'êtes pas seul vous êtes accompagné et regarde cet arcage essaie de vous protéger peut-être contre une erreur cet arcage essaie de vous protéger contre une sorte de conflit que quelqu'un vous prépare pour vous ou contre une catastrophe éventuelle cet arcage essaie d'être prévoyante et essaie de vous apporter tout le soutien et toute la protection dont vous aurez besoin donc si vous ressentez au fond de vous que ce n'est pas une sage décision à prendre ou que vous devez dire non à une personne ou repousser une offre qui n'a pas l'air de d'être en accord avec vous même refuse le cet arcage est là à votre côté pour vous défendre si cette personne ou cette situation veut vous mettre en péril vous allez pouvoir avoir la protection ultime de arcage Michael qui sera là pour vous surveiller et qui sera là éventuellement pour vous apporter toutes les informations dont vous aurez besoin pour trouver une solution à cette situation donc vous travaillez main à main ça veut dire que cet arcage est votre main droite et votre main gauche d'accord toute action toute décision il sera là pour vous protéger donc ne vous inquiétez pas nous avons aussi une énergie ici la santé donc la santé que je ressens ici ressort avec le 71 comme énergie et quand on calcule ça on a le chiffre 8 7 plus 1 8 donc symbole de infinité l'union que nous avons avec l'univers d'accord énergie sans limite d'accord on est active on est dans une fréquence assez importante que notre champ énergétique est protégé d'accord et c'est aussi un chiffre aussi qui permet peut-être de renforcer votre pouvoir personnel et devenir peut-être de plus en plus dans la maîtrise et trouver une certaine justesse en fait dans chaque situation et la santé que je vois ici c'est le fait de prendre soin de votre bien-être de prendre soin de vous certains d'entre vous de cette semaine pourrait avoir une sorte de faiblesse énergétique ou une faiblesse peut-être envie de vous reposer envie de dormir plus tôt je vous conseillerais aussi envie de dormir plus tôt envie de vous reposer peut-être changer votre routine de vie ou peut-être changer certaines choses pour juste revenir dans une certaine stabilité intérieure et quand je vois la santé pour certains d'entre vous ça peut être le fait que cette semaine vous orientez vers un milieu de la santé peut-être que vous avez envie de aider votre prochain peut-être aussi que vous avez envie de changer votre alimentation peut-être aussi qu'on vit au jour d'aujourd'hui vous avez envie d'avoir des liens ou de rapports plus saines autour de vous et la santé que je vois ici c'est vraiment la récupération en fait de votre forme physique donc c'est l'arcage en tout cas vient pour vous dire j'a mis leur tour tout ira bien ne vous inquiétez pas vous allez vous sentir au top cette semaine d'accord et nous avons aussi en terme d'énergie qui ressort là nous avons appréciation j'adore parce que appréciation aussi ressort comme la gratitude donc si vous avez eu appréciation comme énergie ça veut dire tout simplement que il ya quelque chose de positif qui arrive vers vous cette semaine et que certes vous avez vécu peut-être la semaine précédente des moments difficiles ou peut-être que vous avez été dans l'inconnu et que vous avez été légèrement perdu par rapport à une situation où vous avez ressenti tout simplement de la tension au niveau de votre esprit par rapport à une situation sauf que cette semaine votre guide aussi vous amène quelque chose qui pourrait vous rendre heureux et pour pouvoir activer cette énergie avec ce symbole de l'infinité vous devez apprendre aussi à être dans la gratitude travailler avec la loi d'attraction par exemple pour ceux qui adorent écrire peut-être que cette semaine en termes de conseils ça sera bien de tout simplement remercier l'univers je remercie l'univers pour mon couple ou mes amitiés ou mon travail je remercie l'univers pour ma santé je remercie l'univers de m'avoir envoyé un archaise qui me protège qui est à mes côtés qui est là pour m'aider à améliorer mon bien-être mon énergie je remercie voyez en utilisant cet remerciement cette appréciation vous élevez votre taux de vibration et vous faites savoir aussi à l'énergie puissant que vous êtes prêts à recevoir nous avons aussi un énergie ici il est temps de décider on regarde bien cette carte là je trouve que c'est important de voir votre carte et c'est écrit prendre des décisions à partir prendre une décision à partir des désirs le plus profond de votre coeur et si vous regardez cela nous avons plein de numéros qui se trouvent ici pour certains ça peut représenter un hasard d'accord il peut éventuellement avoir une chance la chance qui vous saurez ici parce que je ressens la chance avec cette carte là et pour d'autres ça peut être éventuellement que l'univers va communiquer avec vous à travers les heures miroir donc rester attentive à les heures miroir que vous allez voir cette semaine essayez de regarder sur google les interprétations de ces heures miroir je vous dis pas de regarder votre monde à chaque instant pour vérifier des heures je vous dis tout simplement de juste quand par hasard vous tombez sur un air miroir regardez le écrit le peut-être qu'il ya une information que vous devez savoir mais en même temps il est temps de décider ici ça veut dire que vous êtes enfin prête à faire quelque chose cette semaine où l'univers veut tout simplement vous dire que votre moment votre temps est venu et que quelque chose d'important va arriver pour vous cette semaine nous avons aussi sur les cartes amour pardonner et apprendre en libérant le passé vous vous vivez davantage d'amour au moment présent donc il se peut aussi que vous aurez besoin de pardonner une personne cette semaine il ya quelque chose que vous gardez pour vous il ya quelque chose que vous oppressez dans votre énergie il ya quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant je sais pas si vous le savez ou si c'est quelque chose qui vient de temps en temps chez vous j'ai le sentiment que vous avez enregistré dans votre champ énergétique un mémoire le mémoire d'une rupture le mémoire peut-être d'un sentiment d'abandon de rejet ou le mémoire des des personnes qui vous ont déçu qui vous ont blessé et que cette semaine vous êtes amené peut-être à vous libérer de ces mémoires là en fait voyez parce que vous ne pouvez pas franchir le parvers de l'avant si vous continuez à traîner tous ces bagages sous cette colère tous sept hommes difficultés émotionnelles vous devez savoir aussi pardonner et libérer donc peut-être que cette semaine il est temps de décider tout simplement dire il est temps pour vous de décider de ce que vous avez envie d'avoir et il est temps peut-être pour vous de dire non à tous ces émotions non à tous ces sentiments qui vous bloquent les temps de vraiment laisser le passé derrière arrêtez de parler du passé focalisez vous sur le présent et préparez vous pour le futur d'accord nous avons aussi comme énergie amitié regarde tous sept amis qui sont autour de vous donc finalement vous n'êtes pas seul et je vous disais ça au départ vous n'êtes pas seul et quand je regarde le fait que vous ne soyez pas seul l'amitié que je vois ici c'est de l'aide qui vient vers vous et il se peut aussi que vous célébrer votre anniversaire cette semaine joyeux anniversaire il se peut tout simplement que vous allez être célébré ou vous allez être invité à quelque chose avec d'autres personnes ou il se peut tout simplement que l'univers veut que vous sachiez que de nouvelles personnes arrivent pour vous aider ou de nouvelles partenaires ou de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie cette semaine vont vous influencer peut-être à faire quelque chose ou à réaliser l'un de votre plus grand souhait mais l'amitié que je vois ici représente l'assistance de l'aide du soutien l'accompagnement et peut-être même de trouver des personnes qui résonnent comme vous des personnes qui vous qui améliorent en tout cas la personne que vous devenez donc finalement le message de votre guide votre ange pour vous cette semaine c'est messager de la prospérité ou vous donc vous allez apprendre une excellente nouvelle changement de poste promotion ou inscription dans une école renommée d'accord vous êtes prête ou encore regarde il est temps de décider vous êtes prête à relever de nouveaux défis cette lame symbolise une personne vous peut-être drôle votre voix épinglée jeune optimiste et très intelligente donc je pense que c'est aussi votre intelligence qui sera mis en avant cette semaine donc rationalise d'accord soyez plutôt en accord avec les énergies qui arrivent envers vous soyez dans l'acceptation dans l'ouverture et soyez aussi dans la lâcher prise d'accord c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui je vous souhaite une magnifique semaine pour ceux qui souhaitent voir les prédictions je vous invite à aller suivre mieux pour voir la suite des prédictions de cette période et je vous invite aussi à aller découvrir des bougies pleine lune pour la pleine lune qui arrive très prochainement et aussi les bougies intuition pour renforcer votre intuition et votre lien avec vos guides et c'est tout ce que j'ai pour vous je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve sur mes autres vidéos likez, laissez un commentaire et partagez ciao ciao